Générique Salut les amis, salut les footeurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro d'une semaine en ballon, hashtag USBFoot. Vous en avez pris l'habitude, chaque semaine on revisite l'actualité du ballon rond dans la région avec nos 5 clubs professionnels. Une fois n'est pas coutume, on va s'attarder sur le cas du FC Nantes. Mais côté coulisses cette fois avec un invité exceptionnel, on va reparler avec lui de l'achat et du rachat potentiel du club. J'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Mickaël Landreau, salut Mickaël. Bonjour, bonjour, ravi de vous avoir ici sur ce plateau. D'abord parce qu'on est content d'avoir quelqu'un en présentiel, ça fait du bien, on va garder un peu nos distances évidemment. Et puis surtout on va parler avec vous d'une actualité brûlante depuis quelques mois. Mais avant cela, on va faire comme avec chaque invité, on va revenir quand même un petit peu sur le CV. Même si on le sait, vous êtes connu et reconnu depuis plusieurs années. Alors, né il y a quasiment 42 ans maintenant, le temps passe vite. On sélectionne l'équipe de France. D'ailleurs, vous nous avez ramené un maillot qui est derrière moi. Voilà, c'est le dernier maillot de… C'est mon dernier maillot d'un match officiel, même si j'étais remplaçant. C'était France-Allemagne, Coupe du Monde, quart de finale au Maracana. Dédicacé par toute l'équipe. Oui, c'est ça, tout le groupe, le staff et tout. C'était un beau clin d'œil. Et puis on en profite parce que vous avez été super sympa, vous en avez ramené deux autres. Celui qui est derrière vous, c'est le maillot historique du FC Nantes. Celui-là ? Celui-là, je pense aussi avec le joueur le plus mythique, donc avec son numéro 8. Fameux numéro 8, donc en Ré-Michel. Et puis celui où… Au milieu. Au milieu, le jour où j'ai battu le record de Jean-Luc Ettori. Enfin non, le jour où j'ai égalé. Oui, avec 602 matchs. Avec 603. 603 matchs, et on l'a vu d'ailleurs, on va le revoir. 618, c'est le record du nombre de matchs en Ligue 1. Toujours pas battu, on espère. Évidemment, et bien que ça tiendra toujours comme le fameux… C'est quand on est chauvin, comme les 32 matchs… C'est exactement pareil. Chaque fois que Paris joue en ce moment et qu'il y a une défaite… C'est exactement la même chose. Et puis on va regarder le palmarès parce qu'il est vraiment beau aussi ce palmarès, à Mickaël Landron en tant que joueur. Deux titres de champion de France avec Nantes, avec Lille. Trois Coupes de France, également avec ses deux clubs. Une Coupe de la Ligue avec le PSG. Et puis deux Trophées des champions en 1999 et 2001. Que de souvenirs, c'est vrai. Mais le temps passe et on fait évidemment beaucoup d'autres choses depuis cet arrêt de carrière, puisque vous avez terminé du côté de Bastien. On va voir également, et surtout on va en parler, que vous avez été longtemps dans la région, parce qu'il y a eu des débuts à l'Étoile Artenaise, Saint-Sébastien 1 an, le FC Nantes pendant 13 ans. Ça fait énormément d'années. Et puis retour, progressif, ici, vers Nantes. En raison d'une actualité, on va reparler évidemment ensemble, puisqu'il y a quelques mois, il y a cinq mois quasiment. C'était le 4 juin. On va regarder ces images. Vous avanciez avec Philippe Plantive, le patron de Proginov notamment. Et bien que vous étiez à la tête d'un projet de rachat du FC Nantes. Alors ça a fait énormément de bruit, on le sait. Cinq mois se sont écoulés. Vous avez donné les grands axes de ce projet. Il fallait déjà réunir un tour de table autour des entrepreneurs locaux. C'est un ancrage régional à la base qui a fait que vous avez adhéré à ce projet. Oui, déjà c'est mon club de cœur. Et pour pouvoir revenir un jour à Nantes, il fallait que je sente qu'on puisse avoir un projet de fond qui concerne l'ensemble des composantes autour du club. J'ai envie de dire que tout le monde s'y retrouve. Et quand on veut faire un projet de fond, ça prend du temps, beaucoup d'énergie. Mais en tout cas, moi je m'éclate et je suis heureux de pouvoir vivre ce que l'on vit au quotidien. Sur trois aspects importants aujourd'hui, il y a le collectif Nantes qui est une société, une structure qui a vocation à avoir des amis, des gens entrepreneurs ou pas d'ailleurs, qui sont proches de Nantes, passionnés, qui sont des amis du projet et de l'ADN, de l'histoire, mais aussi qui sentent qu'il y a quelque chose de différent qui se crée. En tout cas, c'est notre volonté de se dire qu'est-ce que doit être l'EFC Nantes demain, après-demain, dans cinq ans, dans dix ans, comment l'actionnariat doit fonctionner, qu'est-ce qui doit s'y passer, quel est le parcours de l'enfant, qu'est-ce que les supporters ont envie de vivre, qu'est-ce que toutes les composantes du club ont envie de vivre autour du club, l'éducation, le rapport avec les collectivités, avec la ville, mais plus réfléchir comme il y a 15 ans, il y a 20 ans, parce que ce n'est pas possible. dans le monde actuel, voilà, c'est tout ça qui nous anime, donc c'est certes complexe, ambitieux, mais c'est ce dont on croit, donc c'est ça le plus important. C'est vrai, effectivement, on a la sensation que vous prenez les choses un petit peu à contre-pied par rapport à contre-courant, par rapport à ce qui se faisait avant, où on annonçait vouloir mettre de l'argent et tant d'argent et puis racheter un club et avoir un projet derrière qui se dessine. Finalement, maintenant, il y a d'abord le projet, on le sait, vous avez lancé une souscription auprès justement de ces amis du FC Nantes, entrepreneurs et passionnés, anciens joueurs, on a parlé à un moment d'essayer de réunir aux alentours de 20 millions d'euros, vous en êtes où à l'heure actuelle ? Parce que c'est vrai que ça nous parle. Non, mais c'est comme d'habitude, entre des promesses et la réalité, il y a toujours un gap. Aujourd'hui, ce qui est intéressant pour nous, c'est que ceux qui ont promis à 90% vont aller au bout, donc ce n'est pas rien. On est dans un pays où l'administratif est… Il faut prendre son temps. Déjà, on a mis deux mois, trois mois pour avoir un CABIS, donc on a eu le CABIS fin juillet, les bulletins de souscription fin août. L'après-Covid, le mois de septembre, c'est très compliqué pour tout ce qui est DAF, directeur général, de toutes les boîtes. Donc ça veut dire que pour l'instant, vous êtes à la moitié à peu près ? Oui, grosso modo, on sait qu'on est là. Après, dans le détail, ça arrive, on est en train de recevoir. Crédit Mutuel nous aide beaucoup, ça sera sous séquestre, c'est sous séquestre, il y a l'argent qui arrive. Mais pour nous, le temps, à la fois, il y a des impatients. C'est normal. Et vous n'en faites pas partie, visiblement ? Oui, non. Un petit peu quand même. Oui, un petit peu quand même. Un petit peu, mais ce temps, il nous est favorable, parce qu'on construit le projet de la manière dont on a envie de le construire. Et il y a trois aspects. Il y a l'aspect collectif nantais, ça nous vient d'en parler, ça avance. J'aimerais que ça aille plus vite. D'ailleurs, on aimerait que ça aille plus vite parce que la première augmentation de capital va nous permettre, dans la foulée, au début on ne l'annonçait pas, mais c'était déjà dans nos têtes, d'ouvrir un crowdfunding qu'on va appeler populaire parce qu'on va mettre la souscription à 100 euros. Ça, c'est une certitude désormais. Ça, c'est une certitude. Dès qu'on va faire cette première augmentation de capital, on va lancer un crowdfunding populaire parce que tous, que ce soit les entrepreneurs, le collectif nantais, on a envie de permettre au maximum de gens de pouvoir être actionnaires avec un système de gouvernance qui est bien établi. Ce n'est pas un actionnaire, une voix. C'est deux représentants par poule. Donc il y aura le crowdfunding, ils vont élire deux personnes. Qui seront au conseil d'administration du collectif nantais. Ceux qui mettent entre 100 et 500 000, ils élisent deux personnes. 500 000, 1 million, deux personnes. Plus d'un million, trois personnes. Tout ce système est déjà défini. Tout est écrit, tout est dans les statuts. Donc il a fallu du temps pour construire tout ça, mais c'est le travail d'analyse de tout ce qui se fait en France, en Europe et aussi dans le monde pour se dire qu'est-ce qu'on souhaite que le Sénant soit demain. Et on va reparler, Mickaël, justement, de ce crowdfunding populaire. Mais je voulais justement qu'on écoute un des supporters, un des présidents, un des groupes de supporters qui ont rallié de toute façon votre cause. Et il nous parlait simplement de la façon pour eux d'avoir entendu ce discours et ce projet. On va l'écouter. Il s'agit de Thierry Tissot. Ce n'est pas être passéiste. On peut décider de jouer collectif sans être passéiste. On peut aussi avoir des valeurs saines, même en 2021, je pense. Nous, on est assez contre le fait que l'argent achète tout, d'autant qu'au FC Nantes, l'argent n'achète pas tout puisque c'est un des seuls clubs qui n'a pas le classement qui est en rapport avec son budget sur l'année dernière. Donc comme quoi, quand on travaille mal, ça ne marche pas non plus. Il y a plein de choses avec Thierry Tissot. Il parle évidemment de la façon de la gestion du club à l'heure actuelle par le président Kitta. Ils ont été signataires justement sur la démarche, en fait, par rapport à cette démarche-là. C'est important pour vous d'avoir les supporters derrière vous alors qu'à l'heure actuelle, le président Kitta, il n'a personne au niveau des supporters. Et on s'en vient. En fait, pour moi, ce n'est pas les supporters derrière nous. On a exposé le projet. Et derrière, ils sont libres. Et ça, pour moi, c'est ça le plus important. C'est que chaque groupe de supporters a ses convictions, ses libertés. Par contre, c'est qu'est-ce qui nous réunit ? Qu'est-ce qu'on a envie de vivre ensemble ? Gardez votre unicité, j'ai envie de dire. Et après, par contre, qu'est-ce qu'on peut faire ensemble ? Et pareil, quand moi, à un moment donné, ils m'ont appelé en disant « On va faire une pétition ». Je dis « Moi, je n'ai pas de pétition spéciale. » Vous faites ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas nous qui vous demandons de faire. Vous êtes indépendants par rapport à ça. Et après, on verra. Par contre, il y a des thèmes qui, à mes yeux, sont indispensables à discuter avec des groupes de supporters. Et les groupes de supporters représentent un panel important. Mais il y a aussi plein d'autres supporters à côté de groupes de supporters. Et pour moi, c'est l'EFC Nantes, un club de foot de cette dimension-là. On doit représenter l'ensemble des composantes. Et aujourd'hui, le monde de l'entreprise football est différent. Par contre, les supporters, ils restent tout le temps. Alors que moi, je suis un joueur, je serai de passage. Peut-être demain, un autre poste, je serai de passage. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dissocier. C'est impossible. C'est déjà 10 minutes d'émission. On a bien entendu Michael Landreau nous dire que pour l'instant, sur les souscriptions, il y avait quasiment la moitié d'assurés, à peu près 10 millions, qu'il y avait le crowdfunding populaire qui allait évidemment arriver également dans la ballette. Et puis, il y a un personnage, justement, sans qui ça ne pourra pas se faire. C'est Valdemar Quitta, bien évidemment. On va en reparler du président actuel du EFC Nantes. Mais d'abord, avec Michael Landreau, je voudrais qu'on regarde ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Valdemar Quitta. Et surtout, cette espèce, ces 14 années où il y a eu énormément de choses qui se sont passées, on regarde. L'image date de 2007. Ce jour-là, Valdemar Quitta est plein d'optimisme. Je ne vais pas perdre, c'est vrai, je ne peux gagner. On dira sobrement qu'il s'est un peu enflammé. En 14 ans, pas un top 5 en championnat. La meilleure place de Nantes, 7e. Mais les Canaries savent se distinguer. 16 entraîneurs hors intérim se sont succédés depuis l'arrivée de Valdemar Quitta. On a les records qu'on peut. Si Valdemar Quitta a fait fortune grâce en partie à la chirurgie esthétique, son image et celle du club, c'est autre chose. Cité dans les Panama Papers et Football Leaks, en 2017, le parquet national financier ouvre une enquête. Il est soupçonné de fraude fiscale. Ce qui précipitera, entre autres, la fin du Yellow Park. Sur le papier, Valdemar Quitta rêvait d'un nouveau stade adossé à un complexe immobilier. En 2019, la mairie de Nantes retoque le projet Rideau. Une autre enquête a été ouverte sur la régularité de certains transferts. Et un non-raisonne, celui de Mojibayat, l'agent proche de Valdemar Quitta. Soupçonné par ailleurs d'être impliqué dans un scandale de corruption dans le football. Et que dit-il ? Des relations avec les supporters. Entre l'accueil réservé à Raymond Domenech lors de son arrivée au son du « quitte à circus » Aux échauffourés, aux abords du stade de la Beaujoire, la saison 2020-2021 aura été désastreuse en matière de relations avec les supporters. Notamment avec la brigade d'Ouare qui ne veut plus de Valdemar Quitta. Le président nantais, qui a refusé de nous répondre, rappelle qu'il a injecté 100 millions d'euros dans le FC Nantes depuis son arrivée. Quand certains estiment cette somme, en réalité, à la moitié. Quoi qu'il en soit, en termes de résultats sportifs et d'images du club, le retour sur investissement est raté. Voilà le constat que l'on pouvait faire depuis 14 ans, sportivement. Le but n'est pas évidemment de vous faire partager, vous connaissez tous ces chiffres de toute façon, c'est simplement surtout de parler. D'ailleurs, le président Quitta, vous l'avez au téléphone, vous avez été le voir, vous avez été dans cette démarche justement de rachat. Philippe Plantiv, lui, on a parlé, parce que pour nous c'était important qu'il ne l'apprenne pas d'une autre personne. Donc voilà, après, ça fait partie de l'histoire du FC Nantes, que Valdemar Quitta soit passé par là, et il passera. On sait que ce ne sera pas Ad vitam aetarnam, donc nous c'est se préparer. Comme il le dit si bien, il veut des gens qui soient costauds, qui soient solides, que ce soit un projet qui serve à l'institution. Donc mon engagement, et l'engagement aussi de ceux qui sont avec moi, c'est de travailler pour que le jour où on soit prêt, on puisse aller voir Valdemar avec quelque chose qui soit solide, à la fois pour lui, et à la fois pour nous, ce qui paraît être l'essence même de ce que l'on fait, c'est le projet de fond. On voit la photo d'ailleurs, vous êtes juste avant un match, avec Valdemar Quitta et Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain. La gestion parisienne de Valdemar Quitta, vous, c'est quelque chose que vous ne souhaitez pas faire. C'est l'ancrage ici, ça veut dire qu'il y aura quelqu'un au club à gérer. Non mais en fait, Valdemar, franchement, il gère comme il en vit, le club et les actionnaires. – Oui, oui, mais c'est vrai que beaucoup disent qu'il n'est pas là. – Moi, je n'ai même pas envie de discuter de ce que fait Valdemar, des choix qu'il fait. S'il est là aujourd'hui, et s'il a duré autant de temps, c'est qu'il s'est retrouvé, à la fois dans son image, à la fois dans ses relations, à la fois dans le fait d'être certainement aussi au syndicat des présidents. Il y a plein de choses qui font que certainement que Valdemar trouve quelque chose qui fait qu'il s'épanouit dans ça, jusqu'au moment où il en a parlé, du fait qu'il passera la main. Et nous, on veut se préparer le mieux possible pour cette suite-là. Et donc, ça demande beaucoup de travail parce qu'on ne veut pas écrire quelque chose comme ce qui se passe actuellement dans certaines reprises de club. Et d'ailleurs, il y a des reprises qui prennent tout autant de temps et qui sont complètement différentes. Donc nous, il y a plein d'aspects. Il y a l'aspect collectif nantais, il y a l'aspect projet de fond. C'est-à-dire que si on a la chance d'aller au bout, il y a les gens qui sont en place, les salariés qui sont là. Et puis, il y a tout ce qu'on va inculquer en nouvelles valeurs, en nouvelles énergies qui n'existent pas. Et donc, c'est ça qui est important. Et pour nous, c'est un gros, gros travail d'écrire dans sa totalité le projet de fond. Et puis, il y a les rencontres avec des actionnaires majoritaires parce qu'on sait aujourd'hui que ce n'est pas le collectif nantais seul qui sera à la tête du club. – Et justement, puisqu'on en parle… – Il fallait ces phases-là aussi. – Voilà, ces actionnaires. – Au début, on ne savait pas. Peut-être qu'il y avait des grosses entreprises locales et on a donné cette possibilité-là. – Mais il n'y en a pas eu. – Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas ça. – Il n'y a pas ça. – On a rencontré des gens, il n'y a pas ça. – Vous en êtes où à ce niveau-là ? Parce qu'on le sait bien, il faut un actionnaire majoritaire qui soit quand même bien épaulé, bien armé financièrement. On parle de 50, 100 millions d'euros, peu importe. Mais au moins avoir des reins solides. Vous en êtes où ? Vous avez des vrais dossiers ou ce n'est pas le cas ? – Oui, on a des vrais dossiers. – Mais pas des dossiers spécialement exotiques. – Non, mais on a eu des dossiers. On a dû en rencontrer 40, 50. Et il y a des dossiers, ils peuvent discuter avec Valdemar, mais ce ne sera pas avec nous. Parce que ça ne correspond pas au projet qui nous anime. – Alors aujourd'hui, vous avez combien de dossiers solides ? – On a deux, voire trois, mais un troisième qu'on écarte à la règle. Parce que ça ne correspond pas à… – Donc il y en a deux. – Il y en a deux avec qui on travaille. – Et qui pourraient donc venir avec vous pour racheter ce club du FC Nantes. On voit que vous êtes très respectueux de Valdemar Kitta. Ça fait aussi partie de la démarche du projet de ne pas marcher non plus sur les plates-bandes de l'actuel président. Lui, il est beaucoup moins. Alors regardez, parce que c'est vrai que depuis quelques mois, quand il a eu écho du projet du FC Nantes, alors il a fait des interviews à nos confrères de Prime Vidéo. Il n'est pas très très sympa. Notamment cette déclaration. Voilà, Mickaël Landreau, partout où il est passé, il est détesté. Il a foutu un bordel énorme. Il a semé la zizanie. Non mais vous trouvez ça respectueux quand même ? – Après moi, je n'ai pas envie de rentrer. – Non, franchement, ce n'est même pas la question. Mais je n'ai même pas envie de rentrer là-dedans parce que ce n'est pas mon moteur. Et ce qui m'anime, partout où je suis… – Mais on s'est dit à un moment, il ne va pas vouloir vendre parce que Mickaël Landreau est là. Est-ce que c'est la vérité ? – Non, je pense que ce n'est pas la vérité. – Eh bien justement, on a demandé à Thibaut Dumas, journaliste à Médiacité, ce qu'il en pense. Il a suivi le dossier du FC Nantes depuis plusieurs années. Notamment, il est allé en Belgique suivre un petit peu l'évolution des sociétés de Val-des-Marquitas. Il va nous répondre à cette question. – C'est l'homme d'affaires qui aura le dernier mot. Peu importe l'interlocuteur qui sera acheteur, ce qui va compter, c'est le montant et la solidité de l'offre financière. – Oui, le fait que Mickaël Landreau soit dans la partie ne jouera pas à la finale. – Moi, je pense que ça n'aura strictement aucune influence si le projet du collectif nantais arrive à réunir suffisamment de fonds. Parce que c'est ça le problème depuis le début, on le sait très bien. On est toujours bloqué à 20 millions d'euros. Donc comment ils vont faire ? Est-ce qu'ils vont avoir un soutien extérieur suffisamment important pour arriver à une somme conséquente ? Parce que ce n'est pas seulement la valeur du club. On le répète à chaque fois qu'il y a en jeu. Ce n'est pas 50, 60, 70, 40, 30. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est de pouvoir aligner le double. Parce que c'est ce que requiert la DNCG pour pouvoir racheter un club de football aujourd'hui. Donc le critère principal, c'est ça. Les finances. – Alors les finances, ces deux dossiers dont vous nous parliez, ils apporteraient au moins 50 millions d'euros ? – Non mais aujourd'hui, la réponse, elle est limpide. Et nous, finalement, on ne dit jamais l'inverse. – C'est qu'ils font un budget. – Aujourd'hui, on ira voir Valdemar quand on estimera être prêt. Vous imaginez que j'aille voir Valdemar ou que je parle de quelque chose que je ne puisse pas assumer ou que l'ensemble des composantes autour de moi… – Il y a un sérieux à voir pour… – Ce n'est pas possible. Et ça serait à l'encontre de tout ce qu'on peut faire. Moi, aujourd'hui, l'engagement que j'ai des gens, c'est que pendant deux ans, je me mets en stand-by sur toute autre proposition. – Ah oui. – Donc… – Là, aujourd'hui ? – Bah oui, depuis le mois de juin, je ne peux pas aller démarcher ou aller dans un projet comme celui-là et ne donner pas mon engagement. Mais mon engagement, il est là. Et moi, je peux me regarder tranquille, sereinement, pour dire, je m'engage à ça, je m'engage à ce qu'on construise avec des gens qui soient alignés d'abord sur les valeurs psychologiques, mentales du projet, et mettre la plus grande des compétences autour de la table pour pouvoir faire un projet différenciant, sur lequel on croit profondément, mais pas pour un an, ou pas pour faire style juste notre image, non, pour que dans les 5, 10, 15 prochaines années… – Ce soit un projet viable, à long terme. – Viable, à long terme, solide. Et nous, quand on parle d'argent, ce n'est pas pour aller toquer dans 6 mois, dans un an, aux actionnaires, en disant, on n'a plus rien. Non, c'est pour dire, là, on a l'argent suffisant pour les 5 prochaines années et qu'on puisse travailler sereinement. – Alors, vous nous parlez d'un projet justement passionnant, mais on sait que le rachat aussi d'un club de football, c'est toujours assez compliqué. La complexité du rachat, eh bien, c'est Richard Coffin qui nous en fait l'historique. On regarde. Ça vous fait envie, hein ? Justement, c'est la question du jour. Comment réussir le rachat d'un club de foot ? À vos réflexions. Oui, dans 8 minutes 45, je ramasse les copies. Et l'argent qui va avec, ça va de soi. Bon, OK, je vous aide. D'abord, au hasard, prenez l'OM. En 2016, après l'ère Louis-Dreyfus, les supporters de l'Olympique de Marseille voient arriver le milliardaire américain Franck McCourt avec son fameux projet, l'OM Champion Project. « Making Marseille a champion again ». Bon, le projet, ça a été surtout pour Franck McCourt, de comprendre l'environnement et le fonctionnement du club. Et même si Marseille a toujours terminé dans le top 5, depuis 2016, il n'y a jamais eu de titre. Règle numéro 1, savoir où on met le pied et comprendre son environnement. L'aventure commencée en 1983 s'achève brutalement après une série de mauvais résultats du club. Dans l'histoire, tout le monde a en tête la saga du Matra Racing. Avec Jean-Luc Lagardère, des investissements à tout va. Le carnet de tchèques de sortie pour attirer les joueurs de Maxime Bossis à Luis Fernandez. Tout ça témoigne de l'impatience de l'homme d'affaires. Une impatience qui se traduira en précipitation et de club ne parviendra pas à gagner son pari ni à faire. Levez les foules. Pour atteindre les sommets, il est parfois bon de prendre son temps. Tenez, par exemple, Jean-Michel Aulas, arrivé à l'Olympique Lyonnais en 1987, qui fait grandir le club pour devenir champion de France de 2002 à 2007. Oui, comme dans toute règle, il y a des contre-exemples. Et vous allez me dire, c'est bien avec l'argent du Qatar que le PSG s'est payé ses stars, Messi, Neymar et Mbappé. Mais à ce jour, le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Finalement, c'est assez réconfortant de se dire que la culture du haut niveau, de la gagne, c'est comme la stratégie. Ça se construit patiemment. Ça ne s'achète pas. Même si parfois, ce qui inquiète, ce n'est pas la stratégie. C'est le stratège. Merci, Aré-Charkov. Vous êtes sur la même longueur, donc on a patience. Il faut prendre son temps. C'est aussi ça. C'est ce que vous nous avez dit. À la fois dans le projet, dans la construction du projet, dans la recherche du gros partenaire. Et puis, on va le voir aussi, parce qu'on parle beaucoup des supporters, mais on le voit, on va le regarder sur cette statistique qu'on a été pioché sur les réseaux sociaux, la fréquentation des stades. Incroyable. On voit que ça a nettement baissé. Alors, il y a le Covid, il y a tout ça, c'est vrai. Mais on voit que le FC Nantes, si on prend un peu nos lunettes, on voit qu'ils sont très, très mal classés. Moins 20% quasiment de fréquentation. Et on va écouter d'ailleurs à nouveau Thierry Tissot qui nous parle justement de cette fréquentation des stades et peut-être de cette peur justement que les supporters désertent les stades. On le récoute. C'est compliqué, on voit que les affluences s'effondrent quand même. C'est quand même super dur de ramener les gens qui ont pris des habitudes avec le Covid, de regarder le foot dans leur canapé. Donc, quand on voit le jour où la brigade Loire revient pour 3, on est 14 000. Enfin, c'est nul. Et le seul match où on fait un peu d'affluence, c'est contre Lyon, parce qu'il y a la moitié de l'Océane qui est avec le maillot de Lyon. Donc, tout ça, ça fait que... Ça ne pourra pas durer très longtemps. Ça ne pourra pas durer très longtemps parce qu'on va en avoir marre de toute façon. On parlait du temps qui s'écoule. On parlait de patience, mais on parlait aussi d'impatience parce qu'on imagine que toutes les composantes ont du mal à rester comme ça avec ce qui se passe. Après, c'est logique. Il y a l'impatience. Un supporter reste un supporter aussi. Surtout quand il a vécu ses 15 dernières années, visiblement. Oui. Après, on le voit dans plein d'endroits. C'est la dynamique qui compte aussi énormément. C'est la manière dont on s'identifie aussi à son club. Et nous, c'est des données qui nous sont chères et importantes. Et parfois, un mois, deux mois, trois mois, si c'est pour faire quelque chose de sain, de cohérent, de structuré pour 15 ans ou 20 ans, je pense qu'il vaut mieux savoir les prendre. Bon, une dernière question très rapide. Je ne vais pas vous demander si vous êtes confiants pour l'avenir, mais ça va se faire. Oui, moi, j'y crois. J'y crois vraiment. Oui, sinon, ça serait dommage. En tout cas, si moi, je n'y crois pas, vu l'énergie et le temps que je passe, ça serait vraiment dommage. Non, mais vous vous laissez des ongles positives. Toujours. Et si un jour, ça ne doit pas être le cas, je vous le dirais de la même manière. Et puis, je pense que je ne suis pas spécialement… Je n'ai pas la réputation de quelqu'un qui est mal dans la poche ou qui fait de la langue de bois, sauf vraiment ponctuellement, parce que s'il y a des choses, des négociations, mais là, on n'en est pas là encore. Moi, je crois à la richesse de notre projet. Je crois à l'énergie qui est déployée avec toutes ces composantes qui font un club. Et en tout cas, je pense qu'on est en route d'un super projet. Bon, et surtout, il faut croire évidemment à la bonne étoile et surtout en un gros actionnaire qui vienne signer en bas de la faille. Les planètes vont s'aligner. Les planètes vont s'aligner. Attention, pas de problème d'oreille. C'est parti avec les supporters, justement. Et le quiz de fin ! Oh là ! On va remettre tout en place et on va se remettre là. Voilà, pour le quiz de fin. On reste avec Mickaël Landreau. Une dernière question. Allez, allez, un petit peu piège. On va rigoler un peu, quand même. Quel a été pour vous le... Ou quel a été, ou quel est selon vous le plus grand gardien de but au monde ? Vous avez été gardien de but en A. Manuel Neuer ? Réponse B. Christophe Vanhoot ? Ou réponse C. Teddy Richard ? Alors... C'est à moi de répondre. Oui, oui, oui. Quel a été selon vous le plus grand gardien de but au monde ? Est-ce que c'est Manuel Neuer ? En A. Est-ce que c'est Christophe Vanhoot en B ou est-ce que c'est Teddy Richard en C ? Christophe Vanhoot. Christophe Vanhoot, vous êtes sûr ? Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas la question. C'est la bonne réponse, effectivement, puisque c'était le plus grand par la taille. Eh bien, c'est Christophe Vanhoot, évidemment. Manuel Neuer, on peut le considérer parmi les meilleurs au monde. Et puis, Teddy Richard faisait évidemment partie du club du FC Sochaux. Merci beaucoup, Michiel Landreau, d'être venu sur ce plateau du SB Foot. On vous souhaite plein de bonnes choses, à la fois pour l'avenir, et puis dans votre projet. Et puis, on suivra avec très grande attention ce qui se passe du côté du collectif nantais. Merci encore et à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada